Je pense que cette exposition peut donner une forte impulsion au commerce mondial afin de voir quelles sont les opportunités ici en Chine. Peut-être que les politiciens du monde verront que la Chine est ouverte aux affaires et que leurs exportations peuvent accéder au pays. L'ouverture de l'économie chinoise a constitué le plus grand succès de l'histoire. Si l'on regarde, il y a 40 ans, la Chine était pauvre et sous-développée. Et aujourd'hui, la Chine est l'une des plus fortes économies avec de très fortes exportations. Pas uniquement en termes de grandeur, mais aussi sur le plan de la technologie, plus sophistiquée. Ainsi, la Chine poursuit dans la voie d'accéder au premier rang des économies leaders au monde. Et cela a pu se réaliser en un temps très restreint. En vertu de cela, le pays a continué de grossir bien plus que le reste du monde. Donc la Chine est un exemple pour les autres nations qui désirent croître et se développer. Ce sont deux événements importants qui arrivent dans des temps très difficiles pour l'économie mondiale. Nous sommes confrontés aux taxes de Trump qui affectent non seulement les relations avec la Chine, mais aussi l'Union Européenne, le Japon et d'autres pays. Mais jusqu'à présent, la Chine a joué un puissant rôle de locomotive, poussant en avant l'économie mondiale et ce malgré la crise financière de 2008. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité d'évaluer des autres risques auxquels nous sommes tous confrontés et comment la Chine en particulier va faire front et gérer la pression des Etats-Unis, car cela nous affecte tous. Et bien cela a été fantastique pour la Chine. Regardons les progrès que la Chine a accomplis au cours des 40 dernières années et en particulier depuis que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. La Chine a été le plus grand bénéficiaire et son économie a progressé de plus de 10% durant la plupart du temps. Il est important de résister aux forces du protectionnisme. Et l'histoire le montre, que si l'on s'embarque dans le protectionnisme, c'est l'économie qui en souffre, avec toutes les conséquences politiques négatives que cela comporte.